Alors c'est une actualité mais vraiment essentiellement émotionnelle pour le coup parce qu'on est ravis de se retrouver en vrai après une année l'année dernière où le Congrès s'est tenu exclusivement en distanciel, là sur un modèle mixte présentiel avec plus de 850 inscrits et à peu près un millier qui nous suivent à distance avec une thématique qui était celle de la plénière de ce matin et qui est un peu le fil rouge qui est évidemment l'impact de la pandémie Covid dans les champs de la gériatrie, de la gérontologie que ça soit évidemment sur les aspects médicaux mais aussi des sciences humaines et sociales est-ce que ça révèle de notre vision de l'âge dans nos sociétés, dans la nôtre en particulier, la société française et comment essayer d'améliorer les choses tant en rendant plus robustes les parcours de soins qu'en vision très intégrative, sociétale de nos concitoyens les plus âgés. L'enseignement principal finalement c'est qu'il faut qu'on soit en capacité, le système de soins en général comprenant cette intégration en médico-psycho-social qu'on appelle de nouveau à prendre en soin l'ensemble des personnes âgées où qu'elles soient, notamment les plus isolées, les plus vulnérables. La campagne de rappel comme d'ailleurs le manque de primo-vaccination chez les plus de 80 ans en France qui est bien plus important que dans d'autres pays européens montre notre difficulté dans ce fameux allé vert mais c'est parce qu'on ne sait même pas où est-ce que sont les plus de 80 ans non-vaccinés à l'heure actuelle. Donc on voit la difficulté en fait, on a un système de soins primaires, intégratifs qui est assez défaillant pour le coup. Ce n'est pas la faute des professionnels qui y sont, c'est la faute de l'organisation qui a été mise en place et ça c'est un vrai sujet pour le coup de la campagne présidentielle par exemple et dans cette vision globale de prise en soins et de préservation d'autonomie. L'autre enjeu clé effectivement c'est ce qu'on a vécu en première vague c'est-à-dire cette difficulté qu'on a eue à redonner la liberté à partir du moment où la situation épidémique l'autorisait et la difficulté de la mise en oeuvre finalement de ce rétro-pédalage. C'est facile de mettre en place des mesures restrictives, c'est toujours plus difficile d'en sortir. Or cet équilibre entre le devoir de protection qu'on a pour nos plus vulnérables âgés et la nécessité de conserver leur espace de liberté, c'est un équilibre. Alors il faut qu'on arrive à préserver de manière beaucoup plus efficiente qu'on a pu le faire surtout au sortir de la première vague. Je pense que ça s'améliore mais c'était l'avis du 5 octobre qu'on l'a rendu au conseil scientifique qui parle bien de proportionnalité mais aussi de rapidité d'installation des mesures de fin ou de lever des restrictions si jamais on doit remettre des restrictions potentiellement. La vaccination des professionnels, alors on a fait partie des premières sociétés à dire qu'on était totalement pour la vaccination obligatoire des soignants et on maintient cette position et je rappelle que la SFGG historiquement depuis 15 ans milite pour la vaccination obligatoire des soignants en médico-social comme en sanitaire contre la grippe aussi. et je pense que cette culture est en train de prendre corps. Alors s'il n'y a pas d'obligation légale mais au moins une obligation morale importante de se vacciner parce qu'on ne peut pas être un soignant en mettant en danger ces soignés, donc c'est vraiment très important. Et cet hiver, la concomitance des épidémies saisonnières à la grippe, le VRS, les autres virus respiratoires, le verneau et la COVID-19 fait que c'est d'autant plus important de se vacciner contre la COVID, de faire son rappel s'il y a besoin et de se vacciner contre la grippe. La lutte contre la dénutrition, on est investi au sein du collectif de lutte contre la dénutrition. C'est un sujet qu'on connaît depuis longtemps puisque c'est à la fois une cause et une conséquence du grand syndrome de fragilité et de la perte de la réserve fonctionnelle, la dénutrition. On a aussi des enjeux de prévention, de lutte contre le risque de dénutrition avant le diagnostic, des enjeux sur le diagnostic et la prise en charge une fois que cette maladie dénutrition est installée. Et puis de bien comprendre que la dénutrition, c'est une des portes d'entrée comme le déficit cognitif, comme la chute par exemple, pour nous dans ces grands syndromes gériatriques, pour faire le point sur tout l'état de santé médico-psycho-social de nos personnes âgées. C'est-à-dire vécu comme une porte d'entrée. Toutes les portes d'entrée sont bonnes pour cette évaluation globale et cette prise en charge globale sur les territoires et impliquant l'ensemble des métiers, depuis les métiers du sanitaire. Ne pas oublier le pied psycho-social, évidemment, et encore une fois, à la bonne échelle, c'est-à-dire le territoire, puisque tous les acteurs peuvent se coordonner, mais ce n'est pas de pari que ça descendra, c'est à nous de faire l'effort sur chacun de nos territoires. Bien sûr, la SFGG va construire, est en train de construire sa plateforme, non pas de revendications, mais en tout cas de conseils, pour la meilleure prise en charge de nos concitoyens vieillissants, auprès de l'ensemble des candidats qui se déclareront fin février pour la Corse à la présidence. Ce qui ressort le plus, c'est à la fois les sujets d'organisation. Clairement, notre système de santé, de prise en soin plutôt que de santé, au sens large, s'est déconditionné des besoins de santé publique, c'est-à-dire du vieillissement, de la polypathologie, du risque de perte d'autonomie, puisque le Graal, c'est évidemment le maintien de l'autonomie, c'est ça qui doit être notre objectif principal à tous, collectivement. Et ensuite, le deuxième élément, c'est qu'on doit à nos aînés le juste accompagnement. Et ça, ça passe aussi par une mobilisation de la ressource financière, qu'elle soit de la solidarité nationale ou d'autres formes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on leur doit bien ça.